Bienvenue, je suis très content d'être là, parce que c'est la première fois que je fais un Jux Summer Camp, donc je suis super content. Je n'avais encore jamais testé cette conf, donc je suis d'autant plus content que ce soit maintenu malgré le Covid. Alors, aujourd'hui, juste pour voir un petit peu avant de commencer, qui dans la salle a déjà entendu parler de Houdini CSS ? Ok, et qui sait un petit peu quels sont les specs qui sont derrière ? Ok, tu vas peut-être t'ennuyer, mais globalement, les autres, vous allez découvrir des trucs normalement. Ok, donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur une petite histoire, donc c'est l'histoire des navigateurs. Donc on avait des navigateurs, Opéra, Chrome, Firefox, etc., qui rendaient des pages et qui les affichaient. Et puis le problème, c'est qu'en fait, très régulièrement, on voit bien, les API, elles évoluent, elles évoluent, mais les navigateurs n'évoluent pas aussi vite. Et donc en 2012, justement, ces vendeurs du web, ces browsers, se sont rassemblés et ont créé le web manifesto. Donc l'idée du web manifesto, c'est quoi ? C'est de se dire, on va mettre à disposition un ensemble d'API qui vont être plus bas niveau et qui vont donner plus de pouvoir aux développeurs, en fait, et aux développeuses. Histoire de faire en sorte que, imaginons, on va se placer dans un futur idyllique, ce qui se passera après, quand Houdini et tout ça, ce sera bien implémenté. Et bien, par exemple, il y a une nouvelle spec qui arrive, un nouveau truc, un nouveau layout. Pas besoin d'attendre que ce soit intégré nativement dans la plateforme, on pourra du coup l'utiliser. Prenons l'exemple des web components. Aujourd'hui, maintenant, c'est un standard qui est supporté par tous les navigateurs. Et bien, créer des nouveaux éléments du web, ça peut se faire sans que les vendeurs du web créent des nouveaux tags. Autant quand il y a eu HTML5, quand il y a eu la balise vidéo, etc., il fallait que tous les navigateurs s'y mettent. Aujourd'hui, créer une nouvelle balise, n'importe qui peut le faire. Grâce à ça. Donc le web manifesto, c'était cette idée-là. Et donc, pareil, de la même façon, on va comprendre un petit peu, en revenir un petit peu sur comment ça marche, un browser, pour voir vers où ils veulent aller. Un browser, donc c'est ça, c'est une page web, qui reçoit du contenu HTML, qui le télécharge. Une fois que c'est téléchargé, elle commence à le parser, pour créer en fait deux parties. Un truc qui s'appelle le JS DOM, qui est une représentation mémoire des nœuds, du DOM, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on peut manipuler. Et une autre partie, qui s'appelle CSSOM, qui est une pseudo-représentation mémoire de la partie CSS, tout ce qui est des contraintes layout, color, etc. Une fois qu'il a ces informations, le navigateur, il fait quoi ? Il rentre dans une phase qui va s'appeler le layout. C'est-à-dire qu'il va commencer à placer nos éléments dans la page. Donc on sait que tel div va être positionné à tel endroit, etc. À travers ces éléments-là. Et puis elle fait une deuxième passe après, où elle commence à mettre en place tout ce qui est couleur, gradient, etc. Donc c'est les paint et le composite. Donc ça, on retrouve ici les fameuses phases dont je vous ai parlé. Le parseur qui nous sort le DOM, le CSSOM, la cascade, le layout, le paint, le composite. Et qu'est-ce qui est intéressant à voir dans ce schéma-là ? C'est qu'en fait, les briques, ici, il y a une seule brique qui est de cette couleur-là, avec un accès complet au JS. C'est le DOM. Là-dessus, sur le DOM, en effet, on le voit bien. On peut créer des nœuds, on peut en supprimer. C'est grâce à ça aussi que nos frameworks, finalement, frontent, nous permettent de faire des applis assez riches. Par contre, tout le reste, il n'y a pas. Le parseur, je n'ai pas la main dessus, la cascade, le layout, le paint, tout ça. Je ne peux pas mettre la main dessus, c'est embêtant. Ce qui nous bloque potentiellement pour certains trucs. Donc l'idée d'Houdini CSS, c'est de faire passer ce schéma qui était en plusieurs couleurs à ça. C'est ça, vraiment, la volonté qui est derrière Houdini CSS. On va faire en sorte de donner des nouvelles API qui vont nous mettre à disposition un ensemble de choses qui vont nous donner plus de contrôle. Et donc, le nom, justement, Houdini CSS, ce n'est pas pour rien que c'est Houdini. C'est révéler la magie qu'il y a dans les navigateurs, en fait. C'est pour ça que ça porte ce nom-là. Derrière Houdini, il n'y a pas que, même si aujourd'hui, il y a des acteurs majeurs qui ont tendance à plus pousser que d'autres sur ce consortium. Donc, forcément, Chrome, Firefox, Safari qui sont un peu plus actifs, on va dire. Il y a quand même d'autres acteurs comme Intel, LG, Adobe, HP qui contribuent aussi. Et puis, potentiellement, vous aussi, si vous avez envie, vous pouvez vous prononcer sur les newsgroups, etc. autour de ces specs-là. Parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Donc, pour passer ce schéma de cette couleur-là, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il rajoute comme API ? Il rajoute, d'un côté, la parser API, la typed OM qui est regroupée sous un properties and value, le layout, le paint qui est regroupé sous un concept de worklet. L'idée de l'angle du talk, là, c'est qu'on va passer ensemble sur tous ces concepts-là. Donc, vous n'en faites pas, pour l'instant, ça ne vous dit rien. Mais à la fin de la conf, normalement, vous saurez de quoi on parle. Et commençons donc par la première de ces API, qui est, entre guillemets, la plus simple à comprendre. C'est Type-to-M. Type-to-M a pour objectif de résoudre ce problème. Est-ce que, alors, là, comme ça, de but en blanc, si je vous dis, est-ce que vous voyez quel est le problème ? C'est un peu question piège, parce que vous ne savez pas quel peut être le problème là-dessus. Le problème, en fait, il est en niveau des performances et de la façon dont c'est analysé. Aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de CSS-OM. CSS-OM est donc une façon vraiment définitive de manipuler du CSS depuis du JS. Ce qu'on voit bien, on peut accéder à style.8. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je lui donne ici ? Je lui donne un chiffre que je vais devoir, du coup, caster en string. Tout ça, je le donne, du coup, à mon navigateur qui, lui, va devoir parser, analyser et réextraire. Pour que, finalement, à la base, moi, ce que je voulais, c'était juste lui donner une unité, enfin, une valeur et une unité. En tant que dev, je sais que c'est ce que je voulais faire. Pourquoi le navigateur ne serait pas capable de comprendre ça ? Donc, le problème, il est là. Et donc, l'idée de type-to-m, c'est de solutionner ce problème, justement. De se dire, on va rajouter, de la même façon qu'aujourd'hui, on avait style, et bien, en fait, on va avoir attribute style map. Et on va avoir des choses du style CSS-PX. Résultat, on va être capable, en fait, de aller, de façon plus précise, donner l'information au navigateur sur ce qu'on est en train de manipuler, sans qu'il ait besoin de passer par ces phases de parsing, des parsing, etc. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Ils nous ont rajouté des unités. Donc là, par exemple, c'est des EM. Je vous ai montré tout à l'heure des PX aussi. On peut avoir des positions, par exemple, des trucs de transformation, comme on peut faire des transforms en CSS, ou même des trucs de calcul, du genre l'équivalent de ce que je ferais avec un calque. En termes d'API, on va donc manipuler de la façon suivante. J'ai un élément, j'accède donc à l'attribute style map, donc je vais être de façon plus précise, et je vais dire, je vais ceter, par exemple, l'opacité à 3, ou je vais ceter la valeur left à 15 PX. Au moins, le navigateur sait exactement ce que je suis en train de manipuler. Ensuite, on va pouvoir récupérer ces valeurs. Donc là, par exemple, je vais récupérer l'opacité, je vais récupérer la valeur 3, et si je récupère mon left de tout à l'heure, on voit que j'ai value unit, parce que je lui ai dit que je te donnais 15 PX. Donc d'un côté, je récupère la valeur, et de l'autre, l'unité. Je vais pouvoir tester l'existence d'une propriété sur mon nœud, ou je vais pouvoir la supprimer, ou tout nettoyer, ce qui a été mis, par exemple, en inline style. On va donc manipuler des objets quand on va les récupérer. CSSPX, ça nous renvoie à cet objet-là, en fait, value unit. De la même façon, si je veux faire un calque de 100 views pour width, moins 10 PX, je fais un mat CSS sum de 100 avec PX de moins. Ça revient à faire la même chose. L'idée, c'est de se dire, en fonction du besoin, de la façon dont j'ai besoin de faire la chose, soit je le ferai, je continuerai de faire des calques telles que je le faisais dans mon CSS, parce que ça a plus de sens, soit au contraire, je vais pouvoir le faire dans mon JS, parce que je suis en train de faire quelque chose de graphique, qui est interactif, etc. Et là, du coup, ça va me servir d'utiliser ce genre de choses. On peut faire des opérations, on peut multiplier. Donc, par exemple, j'avais 45 degrés, je le multiplie par 2, ça va me faire 90. Ou, plus intéressant, des conversions. J'avais une width ici qui était de 500 PX, je récupère le width. Vous vous souvenez, je vais récupérer d'un côté la value et l'unité. Et donc, mon width, je vais pouvoir faire un tout, millimètre, centimètre, inch, je vais pouvoir gérer des conversions. Donc, ça marche, bien entendu, pour les longueurs, mais aussi pour tout ce qui est les angles ou le temps. Donc, on va pouvoir faire des choses comme ça. Le transform, si je veux faire un CSS transform de rotate de 45 degrés, d'un scale suivi d'un translate 3D, qu'est-ce que je ferais ? Je crée un transform value avec un début de URL, et je retrouve mon rotate, mon scale, et mon translate. Voilà. On fait la même chose, en fait. D'accord ? Petite démo ici. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, justement, d'un point de vue interactif, je vais faire retourner, en fait, ce carré. J'aurais pu le faire avec un événement Hoover, etc., en CSS, bien entendu, mais là, sinon, je ne vous montrerai pas que ça marche. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à chaque fois que je vais faire rentrer ma souris, on voit, donc la partie à regarder, c'est qu'ici, j'initialise un objet transform, un CSS rotate, qui part à zéro, et en fait, je vais faire valuer, je vais faire incrémenter ma valeur de 5 à chaque fois que j'ai ma souris qui est dedans. Et je fais sur mon square attribute style map, je set le transform à ma valeur de transform qu'elle a. Donc, du coup, quand je vais passer ma souris, elle est où ? On voit que ça tourne. Donc, ça fonctionne. Là, les exemples et les démos que je vais vous montrer aujourd'hui, là, je suis dans un navigateur, et ça marche. Alors, il y a certaines démos, je suis dans un navigateur, je ne suis pas dans n'importe lequel, je suis dans Chrome Canary, et j'ai activé des flags. Cependant, il y a quand même certains trucs qui sont déjà disponibles en stable, quand même. Donc, voilà. Dans le vrai monde, à quoi ça va servir, ça ? Eh bien, ça va nous servir, justement, à tous les use cases où on a besoin de rendre des choses un peu plus dynamiques et nous éviter le réflexe qu'on a... Enfin, la chose qu'on faisait aujourd'hui. Parce que, finalement, manipuler du CSS depuis du JS, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Faire des sets, height ou des styles ou des trucs comme ça, c'est des trucs qu'on peut faire dans le quotidien. Eh bien là, prenez plutôt le réflexe maintenant d'utiliser TypeToM, parce que ce sera plus précis pour le navigateur. Et pour autant, vous ne serez pas limité en termes d'API. Voilà. Le use case, il est strictement le même qu'avant, sauf qu'on va utiliser une API plus précise et qui, donc, sera plus efficiente vis-à-vis de notre navigateur. Tout simplement. Ça va, c'est clair ? OK. Ensuite, on va passer à Custom Properties. Custom Properties... Enfin, un autre truc qui s'appelle Properties and value. Custom Properties, qui sait ce que c'est les Custom Properties ? Les CSS variables ? OK. Alors, pour ceux qui ne savent pas, du coup, les CSS variables, enfin, le vrai nom des CSS variables, c'est les Custom Properties, ça se déclare comme ça. Tirez, tirez, le nom de ma variable, et puis je lui mets une valeur, n'importe laquelle. Pourquoi c'est tirez, tirez ? C'était pour être compatible avec tous les pré-processeurs. En fait, on peut utiliser des Custom Properties avec des pré-processeurs. Dans SAS, par exemple, c'est des dollars. Dans l'ES, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est des arrobases ou je ne sais plus. Non, je ne sais plus ce qu'ils ont mis, mais bref. Chaque pré-processeur a sa façon de déclarer des variables. Du coup, les Custom Properties ne sont pas incompatibles avec ça. Ici, j'en déclare une. Pour l'utiliser, je fais var, tirez, tirez, le nom de ma variable, voire même, je peux définir des choses par défaut. Si, par exemple, ma variable n'était pas définie, je peux avoir une valeur par défaut. Comment ça s'utilise ? Pourquoi je trouve que c'est plutôt cool ? Vous m'entendez encore toujours là ou pas ? Ok. C'est que... Alors, allez, voilà, ici. Ce que j'aime bien avec les Custom Properties, c'est que, vous allez voir, donc, si je fais var, super, var, voilà, donc, ça prend la couleur. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir juste m'occuper de surcharger ma variable, en fait. Donc là, si je veux changer la couleur, ici, je peux faire ça. De la même façon, si je mets ici une autre couleur, encore, ça fonctionne. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir mixer ça avec les States, en fait. Donc voilà, si je passe ma souris au-dessus du texte, du dernier texte, on voit que ça change de couleur, etc. Donc c'est cool. C'est cool, les Custom Properties, parce que ça commence à... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais entre guillemets, apéifier un petit peu sa partie front, sa partie CSS, exposer donc des choses, parce qu'on va pouvoir le manipuler depuis le JS. Donc ça, c'est le côté agréable. Par contre, ça possède quand même quelques petits soucis. Donc là, ici, c'est la manipulation depuis du JS. Je fais un getElement.id, je fais setProperties ou getPropertiesValue. Mais donc, il y a un souci avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a Properties and Value qui arrive. Alors, le souci, il est où ? Il est que une Custom Properties n'est pas typée. Je vous disais, on met un nom et on met une valeur CSS valide. Donc ça peut être une valeur CSS valide, c'est une unité, c'est une unité avec des PX, c'est des degrés, c'est une string, par exemple, dans le cadre de, si on met des trucs en type flex, etc., on écrit du texte, des choses comme ça. Et on peut écrire des choses comme ça. J'écris myColor, je dis qu'elle est verte. La ligne d'en dessous, je dis myColor, en fait, c'est une URL. Et là, on dit color égale var myColor. Nous, en tant qu'humains, on se rend compte qu'il y a un problème. On se rend bien compte que la surcharge, les règles de préséance de CSS, font que c'est ce myColor-là qui va être valué et que forcément, une URL, ce n'est pas une couleur. Donc c'est un problème. Ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est autour de l'animation. J'ai une longueur ici, qui fait 10 PX. Je mets ma width à myLength. Et classiquement, en CSS, quand je vais faire de l'animation, j'utilise quoi ? Je fais des transitions. Donc je vais utiliser transition, width. Et si je fais varier le myLength, en toute logique, j'aurais envie d'animer mon truc, sauf que ça ne marche pas. Pour deux raisons. Ça ne marche pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il sait que c'est une valeur CSS, mais il ne sait pas laquelle. Donc le navigateur, il ne va pas s'amuser à extrapoler le type pour l'animer. Donc l'idée de quoi ? De properties and value, c'est donc de typer en JS nos variables CSS. Quelle bonne idée. Après, ça va faire un peu bizarre à se dire, mais en même temps, c'est comme ça qu'on va faire. Et donc on va pouvoir définir des choses du genre name myColor. C'est une couleur qui n'a pas d'héritage parce qu'elle vient de nulle part. Et qui a une valeur par défaut qui est black. De cette manière-là, je vais donner de l'information à mon navigateur sur ce que c'est ma custom properties. Et à terme, alors j'ai retesté ce matin, ça ne marche pas encore, mais ils sont en train d'évoluer. Quand on définit une custom properties dans son navigateur, donc là par exemple, j'ai fait ce bout de code-là dans mon navigateur, je l'ai lancé. Et quand je tapais myColor, l'autocomplétion proposée par les DevTools, c'était que des couleurs. Parce qu'ils savaient que myColor était une couleur. C'est cool, ça m'a aidé. Par contre, si je lui ai mis une info qui était fausse, il ne m'a pas encore dit ça ne va pas. Un valid value, il ne me l'a pas encore dit. Ça va venir. Mais voilà. Et en fait, on peut mettre plein de trucs dedans. Plein de types. Des longueurs, des pourcentages, des couleurs. En gros, on peut mettre tout ce qui correspond à une valeur CSS. Donc par exemple, ça c'est des valeurs CSS. Donc je vous disais, il y a des trucs qui ressemblent à des chaînes de caractères, d'autres des URL, etc. Et on va pouvoir définir des façons de nommer. Soit on va mettre un type simple, par exemple longueur. Soit on va mettre des types complexes qui sont mixés. Donc soit c'est une longueur, soit c'est un pourcentage. C'est un truc qui est fait en général justement pour stocker des types hybrides comme ça. Soit on a le type length percentage aussi qui existe. Soit on va pouvoir mettre des chaînes de caractères spéciales. Ça s'appelle custom add-on. Et ça c'est utilisé dans une API que je vous montrerai tout à l'heure. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Soit on peut dire un ensemble, un array de valeurs CSS. Donc la démo ici est la suivante. C'est de se dire j'ai défini ma custom properties et vous voyez ce que je vais faire ? Je vais essayer de faire une transition. Sauf que contrairement à ce que j'avais tout à l'heure dans mes slides, je n'ai pas transition mais j'ai bien transition properties. C'est un truc qui a été rajouté aussi pour fonctionner avec tout ça pour dire au navigateur en fait tu n'es pas en train de watcher la propriété CSS, tu es en train de watcher la custom properties. Et donc forcément ça va changer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, je n'ai pas déclaré la variable qui est là alors que là je l'ai déclarée. Et donc on va voir le comportement qui est différent. Si je clique, on voit que ma box elle passe de haut en bas directement. Pourquoi ? Parce que justement le navigateur ne sait pas ce que c'est. Et quand il fait passer de mon point A à mon point B, il applique juste les états sans gérer le côté smooth de la transition. Par contre, à droite, j'ai défini la properties comme on a vu tout à l'heure et quand je clique là on voit que c'est smooth parce que le navigateur a connaissance du type de ma custom properties et donc c'est l'animer correctement. Tout simplement. Dans le vrai monde, ça va servir notamment à toute la partie CSS justement. Comme les custom properties si vous n'aviez pas encore vu ça je vous invite très sincèrement à regarder ce que c'est surtout que c'est compatible aujourd'hui sur tous les navigateurs modernes et que pour IE il existe même un polyfill qui fonctionne plutôt bien. Donc les custom properties c'est vraiment un truc hyper intéressant à regarder quand vous faites du CSS en ce moment. Parce qu'en plus si vous faites des web components les custom properties c'est un des rares trucs qui traverse le shadow DOM qui vous permet donc d'offrir une sorte d'API pour vos web components. Donc bref, ça peut servir à ça et donc à rendre ça encore plus dynamique. Ça va vous me suivre toujours ? Parce que là on était dans la partie simple et là on va attaquer la partie compliquée les worklets. Alors les worklets c'est une sorte ça peut être assimilable un petit peu au web worker ou service worker dans le sens où c'est des choses qui vont tourner dans un thread séparé. C'est dans ce sens là où c'est assimilable à. Par contre c'est différent et en effet parce que c'est on ne va pas pouvoir créer nos propres worklets on va utiliser des worklets existants mais à chaque fois l'objectif est donc de proposer des nouvelles façons de rendre notre page de prendre la main sur des phases de rendu de notre page et ceci de façon performante. Les worklets ont tous quasiment le même coeur d'API on va dire que ce serait un petit peu la sorte de super classe des worklets qui ressemble à ça. Imaginons j'ai un worklet vous allez voir ça sera plus concret après je vais vous présenter différents worklets. J'ai le worklet j'ajoute un module javascript qui correspond à la classe de mon worklet et j'ai un register le worklet qui a un nom parce qu'il faut que je sache comment l'invoquer et une classe avec souvent une méthode process dans laquelle il va se passer des trucs. Là ça paraît un petit peu un petit peu vague mais vous allez voir je ferai le parallèle avec ça tout à l'heure. Comment ça fonctionne du coup ? L'idée c'est j'ai mon main thread JS qui est là mon navigateur il est en train de faire tourner et je veux ajouter un worklet donc je dis je voudrais ajouter un module s'il te plaît ok vas-y on va ajouter un worklet. En fait en vrai ce qui se passe c'est que je ne charge pas un worklet mais j'en charge plusieurs potentiellement. Moi j'ai pas la main là dessus c'est encore un petit peu de magie qui est gardée de la part des navigateurs parce qu'en fonction du truc peut-être qu'il aura besoin d'utiliser du multiprocesseur ou des choses comme ça. Mon rendu de page lui il s'effectue en ayant besoin de mon worklet donc il appelle cette chaîne là et il exécute dans des process séparés on voit bien qu'il y a une séparation entre mon main thread et mes process de worklet qui fait que potentiellement bon même si c'est pas recommandé bien entendu je peux avoir fait n'importe quoi dans mes worklets je bloquerai pas mon main thread je bloquerai pas mon moteur de rendu ça c'est le truc qui est intéressant et c'est pour ça que ça a été conçu comme ça donc on va charger finalement des process de la même façon qu'on charge aujourd'hui des web workers c'est pour ça que je vous disais que c'est un petit peu similaire dans une certaine manière commençons par la plus simple et la plus concrète on va dire la Paint API donc la Paint API c'est le Paint Worklet tout à l'heure je vous disais le Worklet et bien là j'ai quoi ? j'ai le Paint Worklet tout simplement donc CSS Paint Worklet add module d'une classe javascript que je vais charger à côté donc ma classe javascript mon painter c'est ça qu'est-ce qui se passe ? il va m'offrir plusieurs choses il va m'exposer soit des custom properties et c'est là où l'indente va arriver tout à l'heure parce que je vais pouvoir lui dire en fait je veux des custom properties qui ont des types imposés des choses qui sont différentes etc qui ont du sens dans le cadre de ma Paint API et des arguments éventuellement je vous montrerai comment ça s'utilise et qui dans la salle a déjà fait a déjà joué avec les Canva les Canva en HTML peu de monde bon en tout cas en gros le principe d'un Canva en HTML c'est on a une feuille blanche on a un contexte d'écriture un truc qui s'appelle le contexte dans lequel on va dessiner des objets et bien la Paint API c'est la même chose la Paint API a pour objectif de vous permettre d'écrire des nouveaux objets des trucs qui n'existaient pas en CSS avant donc là je récupère le contexte d'écriture la géométrie c'est en fait c'est les bornes de mon objet en fait dans lequel je mets les choses les properties qu'on avait au dessus et les arguments et enfin je finis par le register en lui donnant un petit nom MindPainter ici donc là on voit bien j'ai créé une classe MindPainter je l'enregistre comme ça quand je veux l'utiliser je fais quoi ? je dis tiens j'ai une couleur et quand je fais mon background image et que je fais un paint vous voyez le nom que je donne c'est MindPainter qui était le register et ça c'est des arguments que je passe en plus qu'est-ce que ça donne comme genre d'autre chose ? ça donne un truc comme ça un cercle aujourd'hui si on veut faire un cercle en CSS qu'est-ce qu'on fait souvent ? on va avoir tendance à faire une sorte de truc basé sur du border radius pour faire en sorte que ça se remplisse etc et bien là en fait je vais pouvoir créer grâce à la Pint API un circle vraiment et là moi j'ai créé même un circle avec un border donc en gros ici ça c'est le code de paint donc voilà je crée des cercles etc et qu'est-ce qu'on voit ici j'ai circle color width circle et j'ai même rajouté ici la taille de ma bordure donc du coup ça donne des trucs comme ça par exemple je vais me placer on voit que là du coup je change dynamiquement les propriétés de mon paint de ce que je veux rendre en CSS et que c'est refléter directement je pourrais vouloir que ce soit green etc changer la couleur de fond etc et là où ça devient intéressant c'est que vous voyez par exemple si je fais ça vous voyez le cadre en fait qui est autour que j'utilise pour mes slides depuis le début c'est un truc que j'ai fait en paint API justement parce que très clairement cet objet là il n'existe pas en CSS j'ai dû le créer de toute pièce donc c'est plutôt intéressant et chose aussi qui est intéressante d'un point de vue performance c'est que ça s'est rendu une seule fois à chaque fois que j'ai changé quelque chose là j'ai changé les propriétés ça a fait un repaint et c'est tout là c'est pas en train de repeindre en permanence ça l'a fait qu'une seule fois je prendrai les questions à la fin et donc il y a même si on va plus loin on peut même faire des trucs encore plus acquis c'est à dire en jouant avec les custom properties on peut faire en sorte en déclarant un paint spécifique écrire le JS directement dans la custom properties parce que comme une custom properties c'est juste du texte potentiellement et bien du JS c'est du texte et donc on peut se retrouver ici j'ai le code que j'avais qui dessine un cercle dans une custom properties bref c'était juste pour le fun je vous conseille pas de le faire après c'est une fausse bonne idée mais bref c'est marrant donc dans le vrai monde qu'est-ce qu'on va faire avec ça et bien on va pouvoir créer tout un ensemble de choses qu'on pouvait pas faire avant tout un ensemble de choses où on se disait ah merde s'il te plaît le designer est-ce que tu peux me faire une image en PNG pour me faire un cadre qui va bien etc enfin tous ces trucs là on va pouvoir les créer on peut faire des gradients on peut tout toucher en fait un cadre comme ça très clairement c'est pour le bien de ma présentation mais j'aurais pas pu le faire autrement sinon qu'est-ce que j'aurais fait en effet j'aurais fait une image dans un de mes éditeurs photo préférés j'aurais exporté ça en PNG et puis voilà c'est dommage j'aurais importé des données pour rien vous me suivez toujours ? c'est bon ? on va passer ensuite à l'animation worklet alors l'animation worklet elle elle est très proche de ce qu'est la web animation API donc si jamais certains d'entre vous ont vu la web animation API vous allez sûrement retrouver les concepts l'idée de la web animation de l'animation worklet c'est de vous donner la main sur les processus d'animation que vous allez pouvoir avoir dans votre page et donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte un il y a donc ça c'est ma page web il y a l'élément que je veux animer donc ça c'est l'élément que je veux animer ensuite on va avoir ce qui s'appelle un worklet animator qui est un objet qui définit en fonction d'une d'une condition de changement dans ma page ici ce que j'ai essayé de symboliser ne me critiquez pas c'était censé être une scrollbar ce truc là voilà bref donc l'idée c'est de symboliser que quand je scroll dans ma page forcément ça veut dire que je suis un pourcentage de ma page et donc l'idée de mon worklet animator est de dire que quand je suis à 0% de scroll je suis à tant de pourcentage dans mon animation c'est ça l'objectif d'un worklet animator c'est de transposer un référentiel un scroll du temps dans une unité de temps d'animation ce qui fait que vous pouvez créer du coup des trucs qui sont par exemple 5% de scroll ça équivaut à 50% de l'animation et puis je distille les 95% de scroll sur mes 50% restants par exemple d'accord c'est ce genre de choses qu'on peut faire et c'est à ça qui sert le worklet animator donc ça c'est juste un truc qui sert de référentiel de temps et enfin la worklet animation donc c'est un ensemble d'animations qu'on va appliquer donc c'est les trucs qu'on fait en CSS un transform un scale un rotate tous les trucs classiques qu'on fait finalement en CSS sauf que on va leur donner à manger en plus l'élément d'homme que je veux animer celui-là et le worklet animator qui est là tout ça mis ensemble hop ça va me faire donc de l'animation déclenchée depuis mon javascript donc je vais un register animator je vais lui donner un nom animate c'est donc le current time c'est le temps courant par exemple le scroll 0 ça équivaut à quoi dans mon effet donc c'est ce que je vous disais par exemple ce serait si je veux faire un truc là c'est hyper basique c'est 0% de scroll égale 0% d'animation 100% de scroll égale 100% de l'animation d'accord tout simplement ensuite donc j'ai mon animation worklet j'ajoute un module et je vais avoir un scroll timeline j'ai aussi un time timeline pour lui dire tiens je veux jouer à un truc qui va se passer sur x secondes ou x millisecondes je lui donne donc un élément qui est en écoute par exemple ma scroll timeline j'écoute le scroll de quoi quelle est son orientation et quelle est l'unité de temps qui correspond donc ok 0 à 100 ça veut dire quoi c'est combien de millisecondes que dans mon unité ensuite je vais avoir mes effets donc j'ai des keyframe effects donc qui est l'objet à animer et enfin quel est l'ensemble des animations que je vais appliquer sachant que les animations elles sont toutes appliquées en même temps ça c'est important c'est à quand on lui passe un ensemble c'est comme si c'est on fait un batch d'ensemble d'animations qui vont être en même temps donc le worklet animateur lui va impacter en même temps tous ces effets là par contre la seule chose sur laquelle on peut jouer c'est il y a une propriété supplémentaire ici dans ces effets qu'on demande qui dit que le temps de chaque effet va durer plus ou moins longtemps on n'a pas la même granularité que ce qu'on peut faire aujourd'hui dans des keyframes en CSS par exemple dans des keyframes en CSS on peut dire tiens de 0 à 50% je fais tel effet etc là pour l'instant ils n'ont pas encore mis ça à disposition et donc le temps et quel est l'effet appliqué enfin phase finale je déclare ma worklet animation qui prend donc mon animateur mes ensembles d'effets mon temps de référence et je lui dis joue joue ça résultat ça donne un truc comme ça donc là j'ai ici un truc que je vais scroller et donc mon avatar il va se cropper et se stiquer en fait hop voilà donc il bouge en fait de façon indépendante du scroll l'idée de cet API derrière c'est justement de faire en sorte qu'on puisse animer des objets en dehors du flux du main thread et donc de façon performante c'est pour ça que ça a été créé en fait c'est faire des animations complexes qui n'ont pas d'impact sur le main thread et donc faire des choses un peu plus sympas pour vos pages web dans le vrai monde on va pouvoir justement créer des animations complexes si vous utilisez aujourd'hui la web animation API bah gardez-la parce que franchement c'est la même idée en fait quand on regarde la web animation API elle reprend les mêmes concepts vous me suivez toujours ? c'est là on rentre encore plus dans le dur attention la layout API alors la layout API l'idée c'est de créer des nouveaux des nouveaux layouts ou plutôt j'aurais tendance à dire de mettre à disposition des layouts justement qui ne sont pas encore dispo plaçons-nous dans un monde à bisounours où demain Oudin SS sera dans tous les navigateurs et où le grid layout version 15 débarque je pourrais grâce à la layout API mettre à disposition un polyphile propre que mon navigateur pourra interpréter pour faire mon implémentation de grid layout version 15 ça a du sens à ce que je viens de dire ou pas ? ouais ? ouais c'est bon ? ok donc l'idée de la layout worklet est donc de travailler avec un truc qui s'appelle le box tree le box tree c'est une représentation précise je vous montrerai une image tout à l'heure un peu plus tard de ce que représente un élément dans le DOM c'est à dire les contraintes la taille mais de chacune des décompositions que je peux avoir ce sera plus clair tout à l'heure notez juste retenez juste pour l'instant que c'est mettre en layout donc mettre en forme prendre la main sur la façon de représenter positionner les éléments dans le DOM en fonction d'un certain nombre de contraintes externes liées à mes éléments et donc comment ça marche il faut comprendre un petit peu comment aujourd'hui fonctionne un navigateur quand il fait son layout et donc on a un parent élément en général c'est le conteneur ça c'est mon conteneur imaginons je lui dis tiens je veux que ce soit du flex donc mon parent élément il est là ensuite lui il possède un espace contraint parce qu'il a peut-être de margin des padding des choses comme ça il a peut-être un certain nombre de trucs et aussi parce que potentiellement il va y avoir après tout ce qui est border etc qui vont impacter cet espace contraint seulement à l'intérieur de cet espace là je vais pouvoir commencer à positionner mes enfants et donc mes enfants comment ça marche pour les positionner je vais avoir accès donc à deux choses un côté les block offset et les inline offset et block size et inline size le fragment c'est vraiment le fils c'est le nefis en fait il est là lui d'accord ce qu'ils appellent fragment c'est finalement mes éléments qui sont contenus dans mon parent et donc cette API elle va nous donner accès à ces éléments là block set of inline block size inline size comme ça de cette manière là on va juste dire tiens tu te places de telle manière etc comment ça fonctionne je vais faire un register layout je lui donne un nom bien entendu je vais avoir accès à des input properties et aussi à des children input properties parce que en effet quand on est en train de manipuler un truc comme flexbox etc donc il y a les paramètres css flex qui sont au niveau du parent mais il y a aussi des paramètres css flex qui sont au niveau des enfants voilà c'est ça les children input properties c'est récupérer du coup les éléments qui ont été définis au sein des enfants parce que je suis en train de les positionner donc j'ai besoin de savoir comment je veux les positionner enfin est-ce que le layout il est en display child normal ou block je vais calculer les tailles de mes enfants ça c'est une API qui dit je vais récupérer un ensemble d'informations sur mes enfants pour savoir c'est quoi mon plus petit élément c'est quoi mon plus grand élément comme ça je calcule aussi quel est l'espace contraint nouveau et enfin on arrive dans la méthode de positionnement la méthode de layout qui prend les enfants les ages c'est les borders les scroll bars qui sont éventuellement présentes etc les contraintes qui sont les paddings margings et le style map parce qu'il y a peut-être des contraintes supplémentaires qui peuvent arriver aussi et on fait un petit peu de magie ici on fait un certain nombre de trucs et on renvoie un objet avec les child fragments qui sont positionnés et la taille du coup complète de tout ça ça on renvoie son navigateur et lui il nous positionne tout ça donc on fait un layout worklet add module et comment ça s'utilise ? tout simplement en faisant un display de layout my layout par exemple c'est comme ça que je vais pouvoir utiliser des nouveaux layouts alors je vais passer ça ça sert pas à grand chose un exemple ici par exemple c'est maçonnerie maçonnerie c'est le layout de Pinterest c'est comme ça qu'ils l'ont appelé et la particularité de maçonnerie c'est qu'en fait ils positionnent les éléments dans le DOM donc dans l'ordre toujours de gauche à droite mais de gauche à droite par rapport au nœud le plus petit précédent donc là si on regarde l'ordre j'ai 1, 2, 3, 4 qui est ici après c'est 5, 6, 7, 8, 9 vous voyez je ne suis pas en train de suivre un truc logique la logique est liée par rapport à l'occupation de l'espace et donc là le maçonnerie celui-là il a été implémenté justement en layout worklet et ça donne un truc comme ça donc là je change par exemple si je change le nombre de colonnes c'est la custom properties que je lui passe on voit qu'automatiquement ça marche donc c'est 1, 2, 3, 4 le 5 qui se positionne là 6, 7, 8, 9 voilà donc ça sert à ça donc on va pouvoir grâce à ça potentiellement je ne suis pas convaincu que nous en tant que dev on va coder des layout je ne suis pas forcément convaincu que c'est forcément ce qu'on va faire le plus cependant je pense que c'est une des API qui nous servira le plus quand plus tard ça sera implémenté bien par les navigateurs pour utiliser justement les nouvelles versions de layout les nouvelles specs CSS qui vont débarquer etc tous ces trucs là parce qu'on aura la capacité de produire en fait des polyfils qui seront propres ça, ça va vraiment être intéressant mais il manque encore des petits trucs je vérifie juste où j'en suis au niveau du temps il manque encore quelques petites choses le box tree dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc le box tree c'est ça donc imaginons j'ai un hello Houdini world donc là on voit mon Houdini world il est en italique j'ai mis la première lettre d'une couleur différente etc le box tree tel qu'il représente ça et bien il va me créer plein de box donc il y a une box globale pour ma phrase pour mon paragraphe une box pour le hash une box pour le hello une box pour le Houdini une box pour le world etc d'accord ça c'est pas encore ça que c'est plus ou moins disponible parce que c'est passé au layout API à la layout API mais on n'a pas encore de truc qui nous dit tiens donne moi le box tree de tel élément ça je peux pas encore le récupérer ça a pas encore été spécifié la parser API alors l'idée de la parser API au tout début quand j'avais vu je me suis dit qu'on va prendre la main complète sur le rôle de parsing du CSS enfin du HTML etc pas vraiment c'est pas vraiment ça l'idée l'idée de la parser API pour l'instant telle qu'elle a été spécifiée c'est de prendre la main temporairement sur des choses du genre pour moi c'est plutôt un truc qui va servir pour les frameworks en fait donc par exemple si je lui dis tu veux me parser un background green qu'est-ce qu'il va nous renvoyer il va nous renvoyer du type to m en fait donc il va nous renvoyer le background value green etc et donc on pourra aussi lui filer des trucs un peu plus complexes du genre je veux une classe avec plusieurs choses etc et donc je pourrais récupérer le style de 0 qui serait le background ou le margin ou des choses comme ça d'accord ça c'est à ça que va servir la parser API donc je pense que ça sera un truc qui sera plus utilisé par les frameworks potentiellement je suis pas convaincu qu'on ait beaucoup de use case dans notre quotidien de développeurs ou développeuses qui nous amènent à utiliser ça fontmetrics ça c'est pour l'instant il n'y a pas grand chose de plus que ce que je vais vous dire à savoir fontmetrics va vous donner accès à toutes les tailles de votre des textes que vous écrivez à savoir l'empattement la taille précise l'espacement entre les lettres etc parce qu'aujourd'hui finalement quand on manipule du texte on n'a pas accès à toutes ces infos on ne sait pas réellement pour calculer la taille d'une box c'est un peu chiant alors que fontmetrics pourrait nous donner des infos analysées basées sur la fonte qui seraient précises pour estimer la taille d'un texte ou des choses comme ça ce sera son rôle bien entendu à votre avis qui pense qu'on peut utiliser Oudini CSS aujourd'hui ? en fait ça dépend on peut utiliser des trucs quand même vous allez voir il y a des choses qu'on peut utiliser d'ailleurs si ça vous intéresse il y a Surma c'est un évangéliste de Chrome chez Google qui maintient un site qui s'appelle Isoudini Redeguette donc ça c'est un réplica de ce truc là et donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit donc là j'ai mes navigateurs ici mais ce qui est quand même intéressant c'est qu'on voit que Safari aussi fait des trucs genre properties and value chez Safari c'est en technical preview et c'est disponible sur Chrome c'est en développement chez Firefox etc la PNT API est en développement chez Safari utilisable sur Opera et bientôt ils sont toujours en attente pour l'instant ils ne bougent pas beaucoup Firefox mais bon ils ont eu quelques soucis récemment donc on verra bref les choses évoluent ça fait ça fait déjà depuis bientôt deux ans que je donne ce talk et à chacun des talks je suis obligé de mettre à jour ce tableau c'est un bon signe ça veut dire que les choses bougent c'est quand même des bonnes nouvelles donc si ça vous intéresse vous pouvez regarder après les specs etc en lien intéressant parce que je vous partagerai les liens enfin la présentation il y a bien entendu ça qui vous donne le suivi des features avec les liens vers les specs si vous adorez lire les specs W3C une présentation de Sam Richard qui est évangéliste aussi chez Google maintenant mais qui est vraiment intéressante parce qu'il aborde d'autres aspects que je n'ai pas évoqué aujourd'hui notamment sur la partie performance un peu plus deep de certains worklets donc ça peut éventuellement compléter mon talk d'aujourd'hui les exemples si vous avez envie de voir des exemples de code vous pouvez aller ici Das Surma qui est donc un des évangélistes et le groupe donc la Houdini Task Force si ça vous intéresse de contribuer et de participer aux discussions donc en conclusion Houdini vous voyez bien c'est pas encore hyper sec malheureusement cependant il y a quand même des API qui sont en train d'arriver et qui commencent à être plutôt stables moi ce que je me dis de plus en plus vis-à-vis de ça c'est que certes on a des contraintes de navigateur etc mais on est quand même de plus en plus ouvert aujourd'hui en tant que dev à bosser sur des projets d'entreprise dans lesquels on maîtrise le parc des navigateurs cibles et donc il y a certains navigateurs cibles qu'on retrouve chez des clients qui sont compatibles avec certaines des choses d'Houdini CSS donc ça peut vous débloquer du coup des use cases des trucs qui pourraient être intéressants notamment Paint Type 2M Properties and Values qui sont finalement assez simples d'utilisation en tout cas c'est ceux que je pense qui vont être le plus utilisés rapidement d'ailleurs c'est pour ça que c'est celles qui avancent le plus en tout cas je vous remercie je ne m'étais pas présenté je m'appelle Jean-François Garraud je travaille chez Sphère à Nantes je suis aussi organisateur de conférences si vous trouvez que ce que j'ai dit là c'était pas trop bête vous pourrez me suivre sur Twitter à Jeff Binomed et voilà merci à tous Applaudissements